C'est donc dimanche que les premiers vaccins contre le Covid seront effectués en France, ce sera très progressif. Dès aujourd'hui, les EHPAD vont recevoir les plaquettes d'informations. Il faudra aussi remplir des documents pour obtenir le consentement des résidents. Hier, l'Union Européenne a validé la mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech. Reste maintenant donc à acheminer, distribuer les doses, c'est toute une logistique qui se met en place. Nicolas Trenot. Contrairement aux vaccins habituels, celui-ci est conservé à moins 80 degrés. Et c'est là que tout se complique, il faut équiper les 100 hôpitaux et 6 plateformes qui vont stocker les doses de super congélateurs, très rares et qui refroidissent suffisamment. L'île Strasbourg ont été livrées dans une salle tenue secrète et d'autres arrivent 130 en tout. Et quand ils seront installés, les convois de camions frigorifiques pourront partir de la méga-usine de Pfizer en Belgique, escorter parfois risque d'action de militants anti-vaccins, indique le ministère de l'Intérieur par exemple. Les centres de stockage seront très surveillés et quelques doses seront décongelées pour fournir seulement un nombre ciblé des pâtes dimanche. Les premiers comme promis avant la fin de l'année, lancement symbolique car la majorité des maisons de retraite sera livrée progressivement en janvier, le temps que chaque établissement compte et commande le nombre de doses dont il a besoin. Et c'est